Somme des premiers entiers On veut démontrer la formule somme de k pour k de 1 à n qui est égale on va démontrer à n fois n plus 1 sur 2 Bien sûr cette expression veut dire qu'on additionne tous les nombres à partir de 1 jusqu'à n les nombres entiers 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n c'est la somme qui est écrite ici et bien sûr il faut montrer que ça c'est égal à n fois n plus 1 sur 2 Alors on va vérifier que cette formule est égale pour 2 pour 3 et pour 4 Par exemple pour 2 c'est à dire 2 termes 1 plus 2 c'est égal à 3 et de notre côté si n égale à 2 qu'est-ce qu'on a ici ? 2 fois 3 sur 2 qui est égal à 3 3 égale 3 pareil k n égale 3 ou k n égale 4 On va poser Sn c'est à dire cette somme là la somme pour k égale 1 jusqu'à n de k la somme qu'on est en train de calculer Alors on va exprimer Sn plus 1 Combien ça fait Sn plus 1 ? c'est la somme des k pour k de 1 à n plus 1 Autrement dit c'est tous les termes de tout à l'heure plus n plus 1 ce qui nous donne Sn plus n plus 1 Sn plus 1 ou Sn 10 n plus 1 égale Sn 10 n plus n plus 1 On va utiliser une suite auxiliaire Vn égale Sn moins 1 sur 2 n au carré On introduit cette suite auxiliaire dans le but vous allez voir tout de suite Calculons d'abord Vn plus 1 moins Vn Vn plus 1 moins Vn Autrement dit la différence d'un terme consécutif Combien ça fait ? Vn plus 1 c'est exactement ça mais à la place de n on met n plus 1 Sn plus 1 moins 1 demi n plus 1 au carré Donc ça c'est Vn plus 1 moins et après on écrive n c'est-à-dire Sn moins 1 demi n carré qui est égal Faisons le calcul Si on ouvre les parenthèses on obtient Sn plus 1 moins Sn d'un côté et puis on va développer ça et ça moins 1 demi facteur de identité remarquable n au carré plus 2n plus 1 moins moins V plus 1 demi n carré qui est égal Sn plus 1 moins Sn qui Sn plus 1 moins Sn c'est L plus 1 Ici on développe moins 1 demi n carré moins 1 demi fois 2n ça fait moins n moins 1 demi fois 1 ça fait moins 1 demi plus n'oublions pas 1 demi n carré qui est égal regardez bien ces deux termes s'annulent parce qu'ils sont opposés n et n moins 1 s'annulent parce qu'ils sont opposés 1 moins 1 demi égale 1 demi On vient de trouver donc que Vn plus 1 moins Vn est égal 1 demi Pour toute n cela veut dire que la suite Vn est une suite arithmétique la différence de deux termes consécutifs est constante Comment on écrit Vn en général ? Vn égale V1 plus n moins 1 fois la raison C'est la formule générale Ou si vous voulez est égale à V0 plus NR Mais chez nous ça commence à 1 donc V0 n'existe pas Donc Vn est égale C'est qui V1 Mais V1 d'après la définition c'est S1 moins 1 demi fois 1 carré S1 c'est 1 moins 1 demi fois 1 demi fois 1 carré c'est moins 1 demi égale 1 demi Donc V1 c'est 1 demi plus n moins 1 fois la raison qui est égale à 1 demi Développons tout ça 1 demi moins 1 demi disparaît est égale n sur 2 Vn est égale n sur 2 Et bien sûr maintenant qu'est-ce qu'on vient ? On va revenir Je rappelle que Vn est égale Sn moins 1 demi n carré Pour trouver Sn c'est notre but Sn est égale Vn plus 1 demi n carré ça est égale à ça plus ça On remplace Vn c'est n sur 2 plus n carré sur 2 On met en facteur Sn on met un facteur n facteur de n plus 1 sur 2 Et voilà on a tenu la formule devant D Sn égale 1 plus 2 plus 3 plus plus n moins 2 plus n moins 1 plus n Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait écrire de nouveau Sn ce que Gauss a fait mais dans l'autre sens en descendant n plus le nom précédent n moins 1 plus le nom précédent n moins 2 plus etc plus 3 plus 2 plus 1 Pourquoi j'écris ça ? Tout simplement je vais additionner Sn plus Sn ça fait 2 Sn et parce que l'astuce est ici Regardez bien 1 plus n 2 plus n moins 1 3 plus n moins 2 Combien ça fait chaque fois quand j'additionne ? Combien ça fait ? 1 plus 1 Ici 2 plus n moins 1 ça fait aussi n plus 1 Ici 3 plus n moins 2 ça fait aussi n plus 1 etc Chaque fois la somme des termes fait n plus 1 là aussi n plus 1 n plus 1 n plus 1 Combien de n plus 1 j'en ai ? Ça veut dire combien de paires j'en ai ici Comptons les paires 1 paire 2ème 3ème n moins 2ème n moins 1ème n paire Je recommence ? Allez, on recommence Première paire 2ème paire 3ème paire n moins 2ème paire n moins 1ème paire n paire Donc il y a n fois Ça veut dire que 2sn égale n plus 1 fois n Ça veut dire que sn égale n fois n plus 1 sur 2 C'est la solution classique trouvée par Gauss quand il avait 7 ans d'après ses mémoires Gauss a trouvé ça quand l'instit lui a donné d'additionner 1 plus 2 plus 3 plus 100 Vous pourriez vous dire dans quelques secondes combien ça fait cette somme de 1 jusqu'à 100 2 4 5 5 6